bonjour à tous et bienvenue sur crypto signal aujourd'hui vidéo du matin vidéo du matin chagrin mais vous allez voir que tout n'est pas si rouge que ce qu'on veut bien penser donc on passe tout de suite en partage d'écran on va faire du glas nod aujourd'hui pas mal de choses etc j'en profite pour vous dire de vous abonner ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le discord dont le lien sera en description et bien entendu mettre un petit like etc voilà prendre le temps de rétribuer un peu les choses et de pousser l'algorithme de la chaîne alors on va faire aujourd'hui du elliot du glas nod on va faire pas mal de choses ça risque d'être une vidéo assez longue j'ai beaucoup beaucoup de post-it devant moi donc on rentre tout de suite dans le coeur du poulet le coeur du sujet ici qu'est ce qu'on a on a bien évidemment la courbe du btc vous voyez qu'on est en train de dessiner potentiellement ici un biseau la question est ce qu'on va devoir refaire une touche ici vers le bas c'est à dire comme je vous l'expliquais potentiellement venir combler un trou dans le volume profile qu'on a ici jusqu'aux 13000 dollars ou alors est ce qu'on va s'arrêter sur cette première bande qui sera autour des 20 milles ou alors tout simplement est ce que ici on refuse on s'arrête sur cette toute première dent ici dans le volume profile on refuse et c'est ce qu'on a fait à la clôture d'hier en tout cas de dépasser cette ligne bleue que je vous ai mise là et finalement on vient juste combler ce trou et on repart alors aujourd'hui pleine lune vous savez que assez souvent les pleines lunes peuvent aider à faire entrer un petit peu du monde de manière agressive en short bon c'est à dire que en gros souvent les nouvelles lunes sont descendantes et les pleines lunes sont haussières on l'a vu sur pas mal de cycles précédents on l'a vu c'était très fréquent pendant le bull run et puis si on regarde voilà dans le passé c'est quelque chose qui fonctionne toujours plutôt pas mal vous voyez que souvent à la nouvelle lune on corrige et à la pleine lune on monte c'est pas forcément un indicateur en soi c'est plutôt pour moi un catalyseur voilà quelque chose qui peut aider ou en tout cas qu'on peut qu'on peut garder sous le coude histoire de dire bon ben oui là peut-être qu'il ya quelque chose qui peut aider en tout cas aujourd'hui c'est une pleine lune donc généralement c'est quelque chose qui est plutôt haussier on commence le meeting de la fed qui se terminera demain donc on aura pas mal de réponses demain grosse question vraiment au niveau du meeting de la fed qui est de dire est ce que finalement on serait pas sur une hausse de 0,75 c'est à dire 75 points de base plutôt que les 0,50 qui avait été annoncé le marché semble refuser de pricer ça en termes de sondage ça c'est un sondage qui est fait auquel les acteurs du marché répondent 175 200 vous voyez que ici on a 100% du marché encore si on était à 0% non théoriquement on devrait être ici à plus le marché qui refuse vraiment ici d'aller dans cette borne haute en tout cas dans ses prévisions vous voyez le 15 juin on pourrait vraiment ici avoir une hausse plus importante de la part de la fed des taux d'intérêt que les 0,5 qui avaient été annoncés au dernier meeting donc ça c'est une possibilité maintenant il faut comprendre ici que les chiffres de l'inflation qui nous ont été donnés vendredi dernier sont plutôt comment dire des chiffres qui l'inflation est plutôt liée à une inflation de l'offre c'est à dire que c'est pas vraiment une inflation qui elle-même est corrigée par les points de base de la fed on est plutôt sur en fait de l'énergie et de la bouffe c'est à dire que ce sont les matières premières les commodities qui s'enflamment et qui font augmenter l'inflation le core cpi c'est à dire sans la bouffe et l'inflation n'est pas ici à une sur une augmentation énorme donc du coup en fait on subit un petit peu les conséquences de la guerre et du dernier confinement en chine vous voyez ici le pétrole qui s'envole et bien évidemment le blé ici qui pareil potentiellement dans une structure de continuation pourquoi pas on revient ici sur btc on va du coup ici faire un petit peu d'analyse de gap analyse de gap ils sont sur le cme donc ici vous voyez qu'on a créé deux gaps là sur cette descente on a créé un premier gap au 34 35 000 dollars on a créé un deuxième gap ici au 27 28 donc ben ça il faudra les combler on est venu combler ce gap là là ici qu'on avait en faisant cette descente on est venu combler un vieux gap qui est vieux depuis décembre 2020 donc il a un an et demi facilement et il nous reste aussi un gap à combler encore en dessous qui serait autour des 18 19 donc ça on a des chances de venir le toucher donc pour l'instant est ce que ça va être maintenant ou pas c'est quelque chose que bien entendu il faudra comment dire insérer dans notre dans le mode de pensée de se dire que oui bien sûr on peut casser l'ancien ath et oui bien sûr on peut ici revenir chercher les 18 000 dollars assez facilement sur la market cap totale on a touché pile la target de l'épaule tête épaule que je vous avais annoncé il y a de ça plusieurs semaines mais qu'on avait remis en exergue dans la vidéo d'hier donc ça voilà c'est plutôt une bonne chose j'ai envie de dire c'est ce que j'avais annoncé vraiment et c'est ça qui a fait saigner à les altes et on a tout de suite rebondi dès qu'on a touché cette target là donc ça c'est pas mal de regarder de temps en temps la market cap totale pour voir un petit peu ce qu'il en est et sur l'usdt dominance on a touché la target ici vous le voyez de ce bull flag donc du coup pour l'instant on remet la balle au centre et on regarde un petit peu ce qui se passe sur les prochains mouvements donc ça c'est fait ça c'est fait le fear and grid qui est très bas je crois je crois qu'il a 8 hop le fear and grid qui est très bas si ça veut bien rafraîchir voilà on y va allez mon ami donc on va y revenir plus tard c'est pas bien grave et puis donc du coup ça ça marque souvent aussi des moments de bottom oui c'est ça 8 sur 8 sur 100 donc ça marque souvent aussi des moments d'extrême peur qu'est-ce qui s'est passé globalement et bien tout simplement on a eu plusieurs choses qui se sont conjuguées ensemble on a eu ce FUD sur Celsius dont je vous ai parlé qui a mis à mal un petit peu Ethereum notamment aussi et dans ces cascades de liquidation là vous comprendrez qu'il y a des gens qui vont vendre leur collatéral pour aller ne pas se faire liquider en l'occurrence c'est ce qui s'est passé sur Uniswap par exemple où on a une grosse baleine qui a vendu 93 000 Ethers d'un coup ça a fait chuter sur Uniswap le prix d'Ethers à 890 dollars direct 93 000 Ethers pour pouvoir couvrir une position qu'il avait ouverte sur Oasis sur Océane pardon oui sur Oasis je sais plus bon c'est pas l'action et donc du coup évidemment tout ça fait des liquidations qui se liquident etc et des gens aussi qui vendent leur collatéral de manière à ne pas être liquidé ailleurs ce genre de choses ensuite on va ici aller faire du Glassnode on va très rapidement faire une update Elliot les vagues d'Elliot qui sont ici alors ça c'est un scénario que j'aime bien personnellement parce qu'il nous permet de combler tous les gaps maintenant il nous permet de... voilà et je trouve qu'il est relativement cohérent c'est tout simplement cette 1, 2, 3, 4, 5 toujours en ending diagonale convergente même si on n'a pas ici comment dire la 4 qui vient voyager dans le territoire de la 1 ça ressemble quand même plutôt à une diagonale qu'une impulsive en l'occurrence ici qui se forme que des vagues de 3 et vous voyez qu'on serait ici en bas de la 3 tout simplement il nous resterait à faire la 4 et la 5 la 4 qui nous ferait monter aux 31 600 dollars globalement et la 5 qui nous donnerait un spring autour des 14 500 pourquoi je trouve que c'est pas mal ? parce que ça correspond à pas mal de targets pour le coup ce décompte là serait très propre et vous vous rappelez que pour moi on est en train de finir ici une ABC qui est une Expanding Flat donc ici ABC et là ici pour faire 7C il nous faut 5 vagues on ne peut pas terminer en 3 vagues une Expanding Flat se fait en 3-3-5 en l'occurrence on a un autre scénario mais beaucoup moins joli en termes d'harmonie des vagues qui nous dirait que c'est fini maintenant c'est à dire que là on a fait une une de 3-4-5 mais vous voyez qu'on n'est pas vraiment dans des on est pour le coup vraiment sur une diagonale mais elle n'est pas très jolie en termes de structure néanmoins en Elliot il y a pas mal de choses qui sont possibles en tout cas en termes d'harmonie des vagues ça ça serait vraiment ici quelque chose de très joli bon voilà ça voudrait dire reprendre 50% maintenant et puis ensuite se recasser la gueule pour revenir recombler tous les gaps reprendre un petit peu toute la liquidité en dessous de tout ça et corriger un peu tout le monde une dernière fois on va aller faire maintenant du Glassnode je vais juste faire un petit peu de tri ici hier j'ai regardé pas mal de choses intéressantes notamment sur le FUD qui est actuellement sur Celsius, Tron et UST et on avait quelqu'un qui travaille pour un hedge fund je sais plus la chaîne peut-être je le posterai en description mais c'est en anglais qui nous explique je crois que c'était sur Blockware Intelligence et en gros qui nous expliquait que tout simplement tout ça est orchestré par les banques c'est à dire qu'en même temps vous avez des gens qui essayent de faire tomber la DeFi pour protéger le système le système fiat traditionnel tout simplement et de faire tomber la DeFi tout en se gavant en short en fait tout simplement c'est à dire vous avez des gros hedge funds qui fonctionnent ça a été déjà fait sur l'or et il y a déjà eu des procès pour ça ça a déjà été fait sur les actions pendant la bulle internet de 2000 etc des gens qui dumpaient volontairement les actions pour tout simplement gaver leur short derrière JP Morgan avait payé à l'époque un milliard je crois que c'était une manipulation sur le cours de l'or et en l'occurrence là on nous dit peut-être que parce que c'est des périodes qui sont difficiles y compris sur les actions peut-être que les hedge funds finalement fonctionnent de concert avec les banques pour pouvoir ici faire tomber le château de cartes un petit peu de la DeFi sur les cryptos et en même temps passer des shorts énormes pour couvrir leur position et augmenter énormément leur profit donc voilà ensuite ici un dernier point aussi sur MicroStrategy les baleines etc j'ai remis à jour ici alors mon non on n'y est pas on va y arriver ah oui pardon autant pour moi tac j'ai remis à jour mon graphe un petit peu avec les achats du Salvador etc et tout ça vous comprendrez ici que MicroStrategy est complètement sous l'eau on a 129 000 BTC qui ont été achetés à un prix moyen de 30 600 dollars donc là à un moment donné bien entendu MicroStrategy finalement est en perte et si on fait 129 000 BTC fois le prix actuel du BTC donc 8 000 dollars par BTC on est quasiment à 1 milliard de pertes vous comprendrez ici que c'est pour ça que bien entendu l'action MicroStrategy se prend moins 25% dans la journée là tout simplement toute la recover qui avait été faite a été prise et là en ce moment on a tout simplement les actions on va dire autour de la blockchain qui sont littéralement décimées Mara Riot à 4,65 voilà donc bon des très bons points de DCA aussi pour ceux qui éventuellement comment dire tradent aussi les actions blockchain ou éventuellement un peu d'actions blockchain dans leur portefeuille on revient ici sur Glassnode on va faire un petit peu de Glassnode rapidement ce que j'avais promis dans la vidéo d'hier ici on est sur le NUPL première fois que le NUPL ici arrive dans le rouge vous voyez que ça avait été le cas pendant le Covid et généralement c'est le cas pendant les Bear Markets qu'est-ce que c'est que le NUPL c'est tout simplement le Net Unrealized Profit and Loss c'est-à-dire que les bitcoins qui ne sont pas vendus à l'instant T bah quelle est leur valeur est-ce qu'on est vraiment dans le rouge là on est dans un épisode de capitulation d'accord donc voilà dans le passé bah tout simplement on a eu des épisodes de capitulation majeure et puis vous voyez qu'on a un peu cette traîne sur le NUPL voilà qui finalement les épisodes de capitulation sont de moins en moins on va dire importants tout simplement en raison du fait que les bitcoins changent plus de mains désormais que par le passé ensuite on va regarder les adresses des très grosses baleines tout simplement les baleines à plus de 10 000 BTC vous voyez qu'on est toujours en augmentation énorme accumulation ici sur ce dip ce dernier dip de la part des plus de 10 000 BTC donc ça c'est la cohorte qui accumule le plus actuellement ensuite sur la cohorte des 1000 BTC on est plutôt à la diminution ici vous voyez qu'on a 2 218 adresses à plus de 1000 BTC sur les plus de 100 BTC on est littéralement en train de s'effondrer là c'est vraiment la vente on n'en peut plus là on respire pas et puis maintenant les plus de 10 BTC augmentation légère et les 1 BTC qui sont en totale explosion aussi donc en gros on a la cohorte des baleines à bosse les 10 000 BTC et la cohorte des shrimps qui sont tous les deux en train d'accumuler sachant que oui voilà les fiches accumulent un petit peu aussi donc ça c'est important de le comprendre l'accumulation trend score qui repasse ici à 0,80 il était descendu pendant la descente là à 0,68 et hier il est repassé à 0,80 donc on veut réaccumuler ce niveau de prix des 22-23 intéresse pas mal de monde on va maintenant regarder la capitulation c'est à dire où on est sur cet épisode de capitulation et là du coup on va regarder le Realized Profit & Loss alors c'est pas celui-là que je veux voilà c'est le Net Realized Profit & Loss et là vous voyez qu'on est sur un ATH de capitulation hier 4 milliards de valeurs USD en BTC ont été vendus à perte 4 milliards avec bien évidemment des gens qui vendent ici on n'a jamais eu de capitulation aussi forte tout simplement sur BTC en termes de valeur dollar bien sûr en termes de valeur BTC je sais pas mais en termes de valeur dollar et vous comprenez que évidemment le prix du BTC augmente en valeur dollar donc c'est un petit peu normal qu'ici on ait une trend qui soit de plus en plus importante sur les épisodes de capitulation mais ici même cet été etc à tous ces niveaux-là on est ici vraiment sur une capitulation majeure ce qui peut faire penser qu'on est sur un Spring en Wyckoff en Wyckoff un Spring c'est tout simplement le dernier mouvement avant de repartir la fin de l'accumulation c'est-à-dire on fait un ressort ici la dormance vous voyez qu'on est à des niveaux qui correspondent à des niveaux de 2011 on est plus bas que le plus bas ici de 2015 le plus bas de 2018 et le crash Covid ici on est vraiment sur des niveaux complètement délirants en termes de dormance le risque de réserve c'est-à-dire est-ce que BTC est à une fair value ou est-ce que BTC est à une valeur intéressante pour investir qui est littéralement ici complètement dans le vert aussi on marque des jolis niveaux de bottom aussi sur cet indicateur-là donc pour moi la plupart des indicateurs ici sont dans le vert en tout cas on-chain sauf le rodel ratio c'est-à-dire qu'on a tellement de gens qui hold en ce moment qu'on n'arrive pas ici à avoir cette capitulation de la dernière ligne de défense que j'appellerais les hodlers c'est-à-dire que tout simplement si vous regardez le pourcentage des bitcoins sur les exchanges et vous comprendrez ici que ici cette montée ce retour des bitcoins sur les exchanges est dû au crash Luna tout ça c'est les bitcoins de Luna qui sont revenus sur les exchanges qui étaient sur un call doualette et qui sont revenus pour être vendus sur les exchanges mais là dans ces derniers jours-là sur cette énorme baisse qu'on a eu là et sur cette énorme baisse qu'on a eu là les deux derniers épisodes qu'on a fait excessivement baissiers c'était des baisses d'autour de 10 000 dollars quasiment ici on était passé des 40 au 30 puis des 30 au 20 et bien on n'a pas de capitulation majeure ici on n'a pas de retour des bitcoins sur les exchanges alors que ça avait été le cas cet été au moment où on avait dumpé on avait eu vraiment un retour ici des bitcoins sur les exchanges donc ce qui nous manque en gros c'est qu'une partie des Diamond Hands des gens qui gardent du BTC et qui ne le vendent pas et qui sont des très fortes mains une petite partie doit capituler ici vous comprendrez que hier on a un épisode de capitulation qui est majeur mais cet épisode de capitulation il tient à qui ? il tient à des gens qui n'ont pas acheté tout simplement en fait on a beaucoup de bitcoins qui changent de main et c'est les mêmes bitcoins c'est 30% des bitcoins qui changent de main ici sur toute la descente et qui passent de main en main avec de la perte bien évidemment puisque à chaque fois on capitule on a perdu de l'argent on a essayé d'acheter un bottom et puis à chaque fois on a perdu on a perdu on a perdu un petit peu plus ici vous avez l'offre qui n'a pas bougé depuis un an vous avez cette magnifique cuvette ici qui nous fait penser que les 1 an on est au dessus des long terme holders ce qu'on appelle un long terme holders c'est 5 mois et ici on parle de gens qui ont gardé leurs coins pendant plus de 1 an et vous voyez qu'on est ici à un ATH autour des 65% alors légère capitulation ici vous le voyez la courbe qui s'infléchit légèrement et c'est ce qu'on veut voir sur des bottom on veut que ces gens là qui ont tenu leurs coins pendant plus d'un an on veut qu'ils en vendent un petit peu on veut au moins aspirer toute l'offre l'idée de Wyckoff c'est tout simplement on aspire l'entièreté de l'offre disponible à un certain prix c'est comme ça qu'on accumule on fait une accumulation sur une zone de prix plus personne n'est ok pour vendre à ce prix là donc du coup ça crée une cause tout simplement la demande devient supérieure à l'offre il n'y a plus d'offre plus personne ne veut vendre en dessous de X milliers de dollars les gens se disent de toute façon moi j'oublie par exemple et c'est ce qui se passe très souvent dans les dans les bear markets les gens se disent bon ben moi j'oublie de mes cryptos je reviens dans 6 mois et de toute façon je vendrai pas et il y a un moment donné où du coup ça a créé la cause bien évidemment parce qu'il y a toujours un petit peu de demande pour tous les coins ça crée la cause d'un rallye aussi d'une hausse tout simplement voilà vite fait sur Ethereum Ethereum les plus de 1000 bitcoins qui sont à l'accumulation ici sur ce dip là et les plus de 10 000 bitcoins qui sont en train de latéraliser donc sur Ethereum on est plutôt sur des baleines qui commencent à dumper l'histoire parce que tout simplement les profits sont massifs sur Ethereum moi personnellement j'ai commencé à accumuler de l'Ethereum vous le comprendrez et tout le monde beaucoup de gens ont fait ça autour des entre 150 et 300 dollars tout simplement vous le voyez tomber à 1000 vous vous dites allez j'en sors un petit peu histoire de et quand vous l'avez vu monter à 4-5 000 c'est normal de vendre c'est normal qu'il y ait une distribution ici puisque sur Ethereum on n'est pas sur la même logique que sur Bitcoin et on n'a pas les mêmes maximalistes on n'a pas du tout les mêmes choses ici on est plutôt sur des gens qui ont investi au bon moment et qui donc du coup dump une petite partie de leur bague comme ça de temps en temps histoire de dire j'achète autre chose tout simplement ou alors je sors du marché je prends du profit donc on a fini pour Glassnode les news est-ce que c'est vraiment la peine de les faire je vous dis il y a le meeting de la fête demain en euros est-ce qu'il pourrait augmenter de 0.75 sincèrement moi je ne pense pas que ce sera le cas tout simplement à cause des causes de l'inflation c'est ce que je vous explique le Core CPI pour moi est plutôt bon c'est à dire la demande a été ralentie suffisamment pour que les prix diminuent enfin a été ralentie allez c'est pas encore complètement le cas mais dans un contexte de récession c'est probablement ce qui va se passer est-ce qu'ils peuvent monter de 0.75 et provoquer un crash supplémentaire sur les marchés bien évidemment bien évidemment que c'est possible bien évidemment que ça va être mis sur la table c'est à dire qu'à un moment donné ça va reprovoquer quand les minutes de la Fed par exemple vont être publiées ça pourra reprovoquer éventuellement une autre une nouvelle intensité en termes de FUD c'est à dire oula la Fed avait parlé de 0.75 etc est-ce qu'ils vont le faire je ne sais pas sincèrement en tout cas les chiffres de l'inflation sont désastreux on s'attend à ce que la Fed fasse quelque chose ils ont monté que de enfin je veux dire dernièrement en fait c'est très hawkish déjà ce que fait la Fed il faut quand même avoir les balls de le faire bon alors après la Fed a beaucoup trop tardé tout simplement à remonter ses taux et tout le monde s'accorde à le dire donc voilà à voir en tout cas demain s'ils annoncent 0.75 c'est à dire moins que le marché est en train d'essayer d'aller pricer vous l'avez compris ici hier quand on est sorti cet article sur le Wall Street Journal alors est-ce que c'est une fuite parce que là ça nous parle d'officiel qui commence à parler de ça donc est-ce que c'est une fuite ou alors est-ce que c'est tout simplement un énième FUD du Wall Street Journal qui je le rappelle appartient à Jeff Bezos bon voilà en tout cas ici intéressant de voir on a quand même on a quand même ici une potentielle hausse des taux qui pourrait être plus importante que ce qu'on pensait peut-être qu'il va y avoir un démenti de Powell avant le truc on verra ça ici concrètement on va parler de potentiel bottom ou pas je refais un peu parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de oui on va regarder un truc hyper intéressant hyper intéressant qui est tout simplement les moyennes mobiles je les utilise pas très souvent je vais aller chercher ici un autre graphique on va plutôt prendre ça excusez-moi du coup j'avais pas trop préparé le truc mais c'est parce que j'ai pas mal de moyennes mobiles à afficher là donc du coup on va se mettre ça ici hop on va se le mettre en full screen tranquille hop et voilà je me remets le retour comme ça je peux voir un petit peu ce qui se passe voilà donc ici l'idée finalement c'est qu'on a affiché trois moyennes mobiles on a affiché trois moyennes mobiles et on a calculé ici tout simplement leur croisement on va se mettre en weekly et on va se mettre en logarithmic ça c'est quelque chose qui m'a été enfin c'est une pertinence comment dire de répercussion des choses qui m'a été tout simplement que j'ai vu sur une vidéo américaine je pense que c'est Cohen enfin voilà c'est pas moi qui ai trouvé ça en gros je vous répète quelque chose que j'ai vu sur une autre vidéo quand les gens ont des analyses un peu fines comme ça etc c'est pas moi moi je suis beaucoup trop stupide pour faire ce genre de choses donc tout simplement enfin en tout cas pas assez opiniâtre et pas assez pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le BTC depuis 2015 et essayer d'afficher des moyennes mobiles qui se croisent etc mais j'ai trouvé que c'était intéressant pourquoi c'est intéressant tout simplement parce qu'ici on a la MA200 MA200 en gros pour schématiser c'est la moyenne à 4 ans voilà 4 fois 52 semaines MA200 ici en blanc on a la MA100 et ici en rouge on a la MA20 donc globalement 6 mois 2 ans et 4 ans assez souvent dans le passé et c'est peut-être une coïncidence mais assez souvent quand on vient toucher la MA200 ici vous voyez que c'est le cas on vient la toucher sur cette bougie là ça correspond pile poil à un croisement entre la MA20 et la MA100 vous voyez ici croisement MA20 MA100 on touche la MA200 ici croisement MA20 MA100 on va dire une semaine après on touche la MA200 d'accord et ici croisement MA20 MA100 à l'instant T et on vient toucher la MA200 on la traverse même on peut passer sous la MA200 parfois on peut même clôturer dessous c'est pas vraiment un problème c'est assez rare qu'on clôture vraiment en weekly en tout cas dessous mais vous voyez que c'est quand même une pattern qui pour le coup a été backtestée deux fois ici sur le Covid il n'y a pas eu ce fameux croisement mais on est passé très légèrement sous la MA200 et voilà en général derrière on fait une correction vous le voyez ici autour de 80% là en gros on avait 86% ici 83% ici et là on n'a pas du tout corrigé 80% on a corrigé tout simplement 70% 70% depuis la TH encore que si on va ici on pourrait dire qu'on n'est plus oui 70% j'ai trouvé que c'était intéressant comme pointage de 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 circonstances sur les MA personnellement moi je ne pense pas que l'histoire se répète en permanence mais j'ai trouvé que c'était intéressant de vous en parler tout simplement parce que si jamais on avait à partir du premier ATH fait cette correction et qu'on était venu vous le comprenez ici toucher la MA200 on aurait eu cette fameuse comment dire on aurait eu c'est moins 80% là on a refait un cycle un petit peu élargi dans le temps c'est à dire qu'on a repoussé ici tout simplement depuis le premier ATH vous comprendrez que moi ça je l'analyse tout simplement comme une correction et en l'occurrence vous voyez que je trouve que c'est hyper intéressant de voir que c'est peut-être une coïncidence mais une troisième fois on vient toucher la MA200 donc les 4 ans et en même temps il y a un croisement entre ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois et ce qui s'est passé sur les 1 ans donc ça c'était pour parler un petit peu de l'index maintenant on va aller faire le sentiment comme d'habitude et puis ensuite ça sera bien ça sera une bonne vidéo un peu longue autant pour moi mais du coup avec un peu dense avec pas mal de choses dedans les carnets d'ordre qu'est-ce qui s'est passé sur les carnets d'ordre ici vous voyez que tous ces ordres là ont été fils je vous avais annoncé qu'il y avait beaucoup d'ordres qui s'étaient insérés et qu'est-ce qu'on a là on a une cohorte encore d'ordres mais alors là on parle de très gros niveaux on parle de plusieurs parfois plusieurs milliers de BTC enfin voilà j'avais vu ah l'ordre a disparu malheureusement l'ordre a disparu c'est dommage en tout cas ici vous voyez qu'on a un très fort niveau ici autour des 20 000 niveau d'achat assez puissant autour des 20 000 et vous comprenez que c'est pareil sur un petit peu tous les exchanges à la vente assez peu de choses encore une fois voilà on a ici des ordres qui apparaissent disparaissent assez peu de choses à la vente vous comprenez que là on est plutôt dans le coeur du poulet du moment où tout le monde veut acheter option toujours une option mais avec un niveau d'un open interest assez faible globalement qui nous dirait que pour vendredi donc c'est à dire dans 3-4 jours on serait de retour aux 30 000 dollars et vous comprenez que c'est totalement possible de reprendre 50% ici mais vraiment totalement possible de faire un rebond aux 30 pour moi c'est même un petit rebond 30-32 ensuite on va pas faire tous les coins on va aller voir directement ici alors ça ça me plaît beaucoup pourquoi ça me plaît beaucoup tout simplement parce que on a enfin une montée de l'open interest avec une diminution du funding donc ça veut dire qu'on a des forts niveaux de short qui commencent à se créer ici donc ça a été long à se mettre en place mais malheureusement c'est ce qui c'est ce qui met en place des rebonds parfois ça met du temps on pensait que ça allait se mettre en place ici un petit peu autour des 30 bah globalement il faut qu'on aille jouer avec les 20 pour que tout le monde s'affole un petit peu et appuie sur le bouton short ici sur les leviers qu'est-ce qu'on a eu on va refaire un petit peu alors je pense que c'est moi qui ai déjà mis ici on avait une petite augmentation de l'open interest ici avec un niveau de short à prendre ici on est plutôt sur de la diminution de l'open interest réaugmentation ici donc on avait un fort niveau de short une grosse position qui s'est ouverte vous le voyez ici l'open interest là qui réaugmente donc on avait à la fois un petit niveau de longue à prendre ici et c'est ce qu'on a corrigé vous voyez qu'on est venu chercher cette position c'est-à-dire que si on prend ça en gros un petit levier levier 12-15 là-dessous et puis ensuite là à partir de là et bien vous comprenez que tout ça se construit sur du short enfin c'est-à-dire que en gros autour des 20 000 et quelques dollars la psychologie du marché change ici et là sur la montée de 20 000 à 22 000 étant donné qu'on a touché les 20 000 là tout le monde se décide enfin à appuyer sur le bouton short en gros ça a duré globalement à peu près jusqu'ici donc ce niveau-là a été pris là ici on aurait un niveau de short à mettre qui a été pris mais c'est pas grave vous comprendrez que les prix de liquidation de ces gens-là ceux qui n'ont pas clôturé leur position et qui n'ont pas mis un trailing stop et bien tout simplement on sera autour des leviers x10 ne serait-ce qu'ici au 24 000 et si jamais on commençait à venir vraiment chercher les positions on va dire subsidiaires vous comprendrez qu'ici un rebond pour aller chercher les x3 nous donnerait les 30 000 dollars exactement sur ce niveau de short là aller chercher les x3 ça nous donnerait tout simplement 30 000 dollars ensuite ici qu'est-ce qu'on a on se construit ici toujours à la fois sur du short et sur du long donc on aura en fait un niveau de short à prendre ici donc je vous enlève celui-là hop je vous enlève ça aussi et on aura un niveau de long ici à prendre à peu près par ici puisque le funding s'inverse vous comprenez que le funding ici part dans l'autre sens on a toujours une légère augmentation de l'open interest et ici augmentation de l'open interest avec également diminution du funding donc on aura deux niveaux de long à prendre pour moi ici et là voilà en tout cas c'est joli de voir ici comment dire le sentiment s'inverser un petit peu c'est déjà ça on va dire et ici on n'est pas sur des niveaux non plus déconnants ce qu'on veut voir c'est plus de rouge dans le funding tout simplement et ici une augmentation de l'open interest histoire de se dire que ça peut nous aider à aller chercher toutes les liquidités en short qui sont au-dessus ici le prix a accouché il y a eu une price delivery on a eu un accouchement de prix qui a été fait de manière très verticale donc on a forcément ici du shorter à venir chercher qui sont trop gagnants qui sont trop en levier et qu'il va falloir venir cueillir le CVD au spot vous le voyez qui est littéralement en PLS c'est à dire qu'on n'a pas ici de tendance claire d'achat au spot et ça c'est pas très bon puisque tout simplement on voudrait qu'il y ait quand même un intérêt pour le spot et un intérêt pour l'achat au spot ici cependant alors j'en ai pas parlé là tout de suite mais en termes de volume ici vous le voyez on n'avait pas fait des volumes comme ça alors même si c'est des volumes vendeurs vous comprendrez ici que c'est une agrégation quand vous avez un vendeur vous avez toujours un acheteur en face donc c'est pour ça que moi je regarde pas les bougies réellement acheteuses etc enfin quels sont les volumes acheteurs et les volumes vendeurs tout simplement parce que pour moi une bougie de volume c'est une bougie de volume que le prix décide les vendeurs et les acheteurs en même temps c'est ça qui m'intéresse et là vous voyez qu'on n'avait pas fait de bougies aussi importantes depuis dans une journée depuis cet été d'accord on revient ici sur iBlock est-ce que j'ai fait mon refresh je ne sais plus et ça ça doit être à peu près à jour parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps j'ai tweeté il n'y a pas longtemps sur le discord j'en profite pour vous dire abonnez-vous venez nous rejoindre sur le discord bien entendu alors ici c'est peut-être cette grosse position dont je vous parlais ici mais vous voyez que ici on est en gros sur un delta toujours très important en termes de c'est à dire 21 milliards de positions cumulées en short et alors on va peut-être juste dire sur quel prix éventuellement en tout cas dans les 5 derniers jours sur iBlock ça pourrait nous faire penser qu'on a vraiment cette grosse zone de densité ici donc vraiment instantée ça serait curieux de ne pas aller cueillir tous ces mecs là et de ne pas prendre toutes ces toutes petites positions vous voyez qui sont faites sur la descente et qui ont été faites ici en très forte partie potentiellement autour des 25K très grosse position ouverte ici aussi à venir chercher à 30K là c'est tout simplement ce qu'on peut voir aussi sur Kingfisher grosse poche de liquidité à 30K ça serait étonnant qu'on ne vienne pas l'accueillir peut-être pour vendredi par exemple c'est à dire vraiment faire une jolie hausse ici alors c'est pas un conseil en investissement on peut très bien aller plus bas ici on peut très bien aller à 15 on peut très bien laisser gagner ces gens là en gros en valeur en valeur liquidation 135 millions de dollars 135 millions ici une poche de 135 millions à venir prendre une petite poche ici autour des 23 bon moi je l'identifiais plutôt à 24-25 vous le voyez de 34 millions et là on a une dernière poche à venir chercher de gens qui ont longué ce mouvement et qui s'est créé ici autour des 21003 donc une grosse position là éventuellement à venir recueillir à nouveau je ne sais pas si on l'a fait depuis que non donc voilà écoutez pour moi sincèrement en tout cas on a une jolie config de bottom provisoire ici qui pourrait se poser il y a des choses qui indiquent qu'on pourrait aller plus bas en termes de l'expanding on est pile poil sur le 127 et le 161.8 qui est un objectif plus commun se trouve autour de 10 000 dollars on a pas mal de choses aussi au niveau chartisme qui nous pointent vers des niveaux plus bas mais souvent c'est aussi quand on a énormément de choses qui pointent dans le même sens que finalement on le fait pas ici vous avez notamment ce bull flag ici vous voyez toute cette correction qui est un peu trop parallèle pour être on va dire logique qui elle pointe vers les 12 000 dollars on avait refait un bull flag ici plus petit donc ça nous mettrait ici hop on va y arriver on va y arriver allez allez trading youtube tu peux le faire tu peux le faire allez voilà qui nous donnerait ici une target donc deuxième bull flag je vous le dis c'est pas long c'est pas grave deuxième bull flag qui nous donnerait en gros une target ici à la cassure la même chose autour des 10 000 11 000 voilà on a pas mal de convergence ici et comme je vous l'expliquais aussi on a ce biseau ne serait-ce que ça si on venait visiter ici par exemple le bas du biseau et combler tout ce trou ici dans le volume profile qui n'est pas excessif mais bon qui est là et bien on aurait potentiellement ici encore une fois les 12 000 il y a pas mal de choses qui pointent vers les 12 000 ça veut pas dire qu'on va pas y aller ça veut pas dire qu'on va y aller on a la target aussi de cette épaule tête épaule là qui reste autour des 17 000 on a aussi d'autres choses qui pointent du coup vers les 17-18 c'est difficile de coller un bottom c'est vraiment difficile je pense que c'est le fondamental en fait qui va faire le reste c'est à dire tout simplement le meeting de la Fed qu'est-ce qui se passe pendant le meeting de la Fed et qu'est-ce qui se passe au niveau des actions US etc là on arrive sur des niveaux de market cap où finalement les institutionnels là ils sont quasi tous en grande partie on va dire sortis tout simplement donc on arrive sur des niveaux quand vous êtes à 800 millions de market cap c'est à dire qu'on est revenu à la marque vous comprenez qu'on a joué ici avec les 3000 milliards quand vous êtes à 850 millions de market cap pardon 850 milliards en gros ici par exemple à l'ATH vous comprenez qu'on était à 744 mais les altes étaient moins importantes que ce qu'elles sont aujourd'hui donc en gros au market cap total on est vraiment revenu on est revenu presque sur un marché où c'est que du trader de l'institution qui est vraiment spécifique et spécialisé Bitcoin et des gens qui accumulent en soum-soum c'est à dire soit des retails soit des institutions mais qui accumulent en soum-soum ici en gros pour l'instant Bitcoin et cette dernière baisse nous l'a montré n'est pas quelque chose qui intéresse réellement les institutionnels par contre on peut commencer ici à avoir des niveaux de prix qui relancent un petit peu les choses dans l'autre sens si jamais vous entendez que Bitcoin va à zéro et si jamais vous entendez énormément de gens qui pointent vers les 10 ou les 12 000 dites-vous qu'on a peut-être trouvé le bottom pour l'instant j'ai pas l'impression que ça soit trop le cas moi ça fait un moment que je parle des 10 ou 12 j'ai pas l'impression que ça soit trop le cas donc voilà alors vidéo un petit peu longue je m'en accorde mais il y avait voilà pas mal de choses ici à dire tout simplement aujourd'hui un gros débrief à faire intéressant aussi de voir éventuellement si notre ami voilà notre ami la baleine numéro 3 au prix de 22 600 a racheté 425 BTC et surtout ce qui m'intéresse de voir moi c'est la grosse baleine qui a 19 adresses là différentes et non pas d'achat c'est étonnant quand même pas d'achat ici vous comprendrez que ou alors peut-être qu'il recrée encore des nouvelles adresses pour ne surtout pas passer au-dessus des 10 000 BTC puisque vous le voyez là ici en fait cette personne en gros a toutes ces adresses là ici de la 104 à la en gros 126 appartiennent à la même personne vous voyez 8873 BTC elles ont exactement le même comportement d'achat etc à se demander si cette baleine ou cette institution ne veut pas passer dans l'accord des 10 000 BTC puisqu'on voit qu'il a beaucoup plus on parle de milliards ici puisque c'est 19 adresses à donc ça fait en tout 190 000 BTC environ peut-être que tout simplement il est en train de réaccumuler mais sur d'autres adresses différentes donc ça c'est impossible de le savoir BTC anonyme mais bon du coup voilà un petit peu l'idée c'est le Bitcoin le Bitcoin Premium le Grayscale Premium qui doit être là ici sur des niveaux vraiment importants moins 30% de Premium sur Ethereum Bitcoin sur Ethereum Classique 50% de discount et sur Link on a beaucoup de demandes pour le Link le BAT et le FILL vous voyez le FILL là 300% de Premium pour le coup c'est pas des discounts relativement curieux sur Grayscale de voir un petit peu ce qui se passe en ce moment on va désormais ici aller voir les liquidations de hier en tout cas combien on a fait dans les dernières 24 heures 1,2 milliard et c'était déjà le cas 1,22 milliard principalement sur du long j'imagine et bien vous voyez qu'on a liquidé du short ici sur FTX notamment alors on va aller voir un petit peu parce que sur FTX il y a quelque chose d'assez particulier que je vais mettre en avant dans cette vidéo quitte à faire une vidéo longue on la fait complète et on dit tout ce qu'il y a ici je vais juste mettre en pause et je vais aller vous chercher un graph ok alors désolé pour la copure ici on a les volumes d'hier que j'ai tapé sur une vidéo d'un channel qui s'appelle CryptoZarrus et donc du coup ici on a les volumes d'hier et vous voyez que en fait les volumes les plus importants se font sur FTX donc est-ce que on a des gens sur FTX ici qui étaient au courant de quelque chose et vous le voyez sur les perps c'est un petit peu la même chose et vous voyez qu'il y a des volumes vendeurs assez énormes tout simplement pour se dire bah tiens on va potentiellement ici racheter plus bas et vous le voyez que c'est FTX qui fait quasi le volume de la journée par rapport à Binance en spot par rapport à Coinbase la force vendeuse elle est littéralement concentrée sur FTX alors est-ce que ça veut dire qu'FTX prend de la est-ce qu'il y a eu un feu d'FTX aussi peut-être c'est-à-dire que des gens sont mis à clipper comment Sam a fait donc le patron de FTX a fait sa fortune bah il l'a faite en tradant à la base et en partie même si beaucoup de gens adorent Sam en partie plus ou moins grâce à un peu des délits d'initié aussi faut pas se le cacher quand vous êtes un exchange vous avez des informations que personne n'a c'est-à-dire les prix de liquidation tout le monde etc vous avez même une photo de leur passeport donc c'est pour vous dire à quel point vous avez beaucoup d'informations en gros moi aussi j'adore FTX tout simplement mais on a énormément de la force vendeuse ici qui s'est faite sur le spot FTX donc je trouve ça intéressant de le noter est-ce que ici FTX serait peut-être pas un petit peu en danger par exemple avec une sortie massive de ces capitaux de cet exchange là en particulier ou alors tout simplement est-ce que certaines personnes ici tout simplement avaient une info plus importante FTX est aussi énormément enfin plus orienté trader que Coinbase ou Binance qui est quand même orienté trader aussi mais voilà peut-être pas autant que Bybit peut-être pas autant que Bitfinex mais ici en spot et également sur les perps on voit qu'il y a énormément de volume sur la plateforme FTX voilà donc c'était suffisamment je pense intéressant à mettre en avant et personnellement moi j'utilise énormément FTX donc voilà j'ai aucun souci avec FTX et avec les gens qui font de l'argent il n'y a pas du tout de problème avec ça néanmoins c'était suffisamment intéressant pour que je le mette en avant ici très intéressant aussi une baisse de 50% une nouvelle hausse de 50% tout simplement nous ramènerait à l'instant T aux 32 000$ et qu'est-ce qu'on a liquidé ici sur toute cette descente mais ça je crois que j'en ai déjà parlé hier on a liquidé principalement tout simplement vous comprenez que vers le bas ça fait 35% on a liquidé ici tous les leviers x3 qui étaient rentrés sur toute cette zone là des 30 000$ donc c'est ça qui nous donne les 1,2 milliard de liquidation c'est tous les longues qu'on est venu chercher ici et là on commence avec ce petit rebond à liquiter du short dans l'autre sens je vous avais expliqué que 20 milliards de positions cumulées sur iBlock ça nous ramènerait aux 30 000$ avec 1 milliard supplémentaire à prendre en liquidation c'est-à-dire que en plus de ce que je vous explique là c'est-à-dire que là c'est les dérivés qui vènent un petit peu la danse mais en gros en plus que qu'est-ce qu'on avait on va se mettre sur les favoris voilà la capitulation qu'on a eu ici les 4 milliards là de bitcoins qui ont changé de main vous avez des bitcoins qui sont liquidés des gens qui sont liquidés qui ont ouvert des positions en levier et en l'occurrence là il y a bien 2 milliards qui sont prêts à passer dans les mains des market makers d'autres institutions des exchanges qui bien entendu vont accumuler eux aussi du BTC à des bons prix pour pouvoir vous le prêter ensuite de manière à le shorter au plus les exchanges accumulent ici des BTC à un prix intéressant bien entendu au plus ils vont pouvoir ensuite avoir des conditions intéressantes au niveau des fees et au niveau pouvoir vous les prêter quand vous shortez tout simplement vous emprunter vous le savez un BTC on appelle ça de la vente à découvert donc vous emprunter un BTC si vous ne comprenez pas tout ce que je dis n'hésitez pas à aller voir tous les tutos qui sont en lien de la description notamment bitcoin qui manipule le prix le tuto sur Coinalyze donc ce petit logiciel enfin ce petit site gratuit là que j'utilise pour calculer les shorts le tuto sur les levels de Fibonacci les retracements de Fibonacci etc et puis il y en a un quatrième tuto je crois qu'il y a cinq tutos en tout donc il doit y avoir d'autres choses allez voir en tout cas n'hésitez pas à regarder un peu tout ça à prendre un petit peu du temps et bien entendu pouce bleu on s'abonne si ça vous plaît et on active la cloche des notifications c'est tout pour moi aujourd'hui désolé c'était une vidéo très longue mais je vous l'avais je vous avais prévenu je vous l'avais dit au départ j'avais dit que ça allait être une vidéo longue ici potentiellement pour moi action de prix gogo les 30 000 maintenant je peux bien entendu me tromper et j'en suis tout à fait conscient et donc du coup rien de tout ça ne constitue des conseils en investissement voilà je vous laisse là dessus si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin j'ai pour habitude de demander à mes abonnés un commentaire à la con pour simplement faire un petit clin d'oeil et dire regarde regarde mon gym j'ai regardé jusqu'à la fin et voilà donc commentaire à la con que j'ai pas du tout toujours pas préparé aujourd'hui alors on a fait le bateau le pied marin on a fait ce que vous aimez le vélo on a fait l'avion ici aujourd'hui allez on va faire vraiment une question à la con est-ce que vous paumez tout le temps vos clés ou pas est-ce que vous paumez tout le temps vos clés de bagnole vos clés de ou alors est-ce que vous êtes quelqu'un de très organisé et vous ne perdez jamais rien alors moi personnellement je ne perds jamais rien enfin c'est très rare du coup ma femme me regarde elle me dit mais quoi t'as perdu ça t'es sûr et tout en fait finalement je le retrouve à sa place parce que j'ai une méthode où je range on va dire les choses systématiquement à leur place sans même y prêter attention en fait et donc du coup du coup voilà donc est-ce que vous paumez tout le temps vos clés ou autre chose voilà mettez un commentaire sympa là dessus si vous avez réussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin vidéo très longue 45 minutes vous m'envoyez désolé mais on a fait quand même du glasnode on a fait quand même pas mal de choses on a fait un énorme point sur énormément de choses donc du coup voilà merci d'être resté jusqu'au bout je sais que ça prend du temps 45 minutes une vidéo mais c'est tout pour moi aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée merci à tous et bye bye ciao Sous-titrage ST' 501